Arrêtez de venir acheter une bricole, sortez de chez vous quand vous avez besoin de courses nécessaires. Arrêtez de venir, vous vous mettez en danger, vous nous mettez en danger. Nous sommes en première ligne en tant que caissiers. Nous, nous avons des gants, ni pas de masque. En ce moment, il y a une pénurie et les hôpitaux sont prioritaires, ce qui est tout à fait normal. Mais ce n'est absolument pas le magasin, même si ça revient, qui va nous fournir des masques. On a le droit d'en avoir, mais c'est à nous de les trouver. Nous prenons énormément de risques. Personnellement, j'ai deux personnes chez moi, mes deux parents, qui sont des personnes très à risque, étant donné qu'ils ont des pathologies. Donc je sors et je fais tout mon possible pour être le plus couverte possible. Je suis tout le temps en surface de vente, et tous les jours, et tout le temps en contact avec la clientèle. J'ai vu énormément de gens qui ne respectaient pas les règles, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement bien leur attestation avec eux. Mais ils venaient, pas pour faire des courses nécessaires, mais pour acheter un ou deux paquets de gâteaux. Comme ça, ils pouvaient sortir de chez eux, et littéralement aller se promener. Et la plupart des personnes ne sont pas protégées. Je comprends qu'il y a une pénurie de masques, mais vous pouvez toujours avoir, ne serait-ce que des gants, parce que les produits ont été touchés par énormément de personnes avant vous. Et ne serait-ce que pour vous protéger vous, et nous protéger nous. J'ai vu énormément de personnes malades venir à Picard sans protection, et éternuer dans l'air. Pas dans leurs mains, pas dans leurs coudes, dans l'air, ou sur les bacs. Nous avons dû scotcher des papiers sur le sol pour faire respecter le mètre de distance, parce que la plupart des personnes ne le font pas d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui essayent toujours de nous payer en espèces, par exemple, alors que le paiement par carte bleue est requis pour éviter le contact. Il y a aussi les clients qui râlent énormément parce qu'ils ne trouvent pas les articles qu'ils veulent, mais nous n'y pouvons rien, et nous sommes réapprovisionnés quatre fois par semaine. Je fais énormément attention, et je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai vraiment très peur pour mes proches.